Je passe de inconnue au bataillon dans mon lycée à tournue à gagnante de The Voice du jour au lendemain. Donc c'est vrai que c'est déroutant. J'ai commencé à la travailler pendant le premier confinement. Je venais de sortir de cette relation et elle revenait tout le temps un peu dans ma tête. Et surtout pendant ce moment-là où on est tous un peu chez nous, donc c'est sûr que les souvenirs reviennent. Du coup maintenant ça y est, j'ai oublié, donc ça fait plaisir. C'est un album qui va parler beaucoup de mes histoires personnelles et de choses qui me touchent. Et aussi assumer le fait d'être un peu plus vulnérable et de pouvoir partager ses sentiments et ses émotions, même si ce n'est pas toujours facile. Le titre de cet album m'est venu très instinctivement. C'est vraiment l'histoire de cet album, donc j'ai hâte de pouvoir plus en parler. Je n'ai pas d'infos sur la date, je ne peux pas dire. Moi-même je ne sais pas. Je dis toujours dans quelques mois, j'espère. J'en garde un super souvenir, c'est vrai que c'était fabuleux, The Voice, c'est une superbe école où j'ai beaucoup appris. Déjà j'ai appris à mieux chanter, j'ai appris à interpréter des chansons, à jouer avec des musiciens. Et j'ai pu aussi rencontrer des artistes fabuleux et travailler aussi avec Zazie qui était ma coach. Si des gens hésitent à se lancer pour ce concours de chant, allez-y, c'est vraiment super. La vie change complètement. On est diffusés tous les samedis soirs. Moi je passe de inconnue au bataillon dans mon lycée à tournue à gagnante de The Voice du jour au lendemain. Donc c'est vrai que c'est déroutant. D'un côté j'étais tellement bien entourée par ma famille et mes amis. Et j'étais aussi très insouciante. Donc je me rendais moins compte. Là à l'heure actuelle quand j'y repense, je me rends compte de la lumière et de la médiatisation que j'ai pu vivre. Et donc je ne l'ai pas mal vécu. Moi ce que j'ai le plus mal vécu peut-être c'est vraiment de me dire qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que ça va être bien ? Comment je vais le faire ? Avec qui ? Il y en a plein. Mes parents écoutaient énormément de musique. Ça pouvait être du The Cranberries, du Hall Stewart ou du Britney Spears. Mais c'est vrai que de fil en aiguille j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la musique du coup pop. Mais aussi à la musique électronique. Lannan Grammar, Thilassine, Superpose, c'est des musicalités qui sont très ouvertes. Je voulais essayer sur cet album du coup de travailler vraiment la voix et la musique autour de la voix. C'est-à-dire que vraiment la voix est l'acteur principal de la chanson. Et vraiment l'habiller d'une manière élégante et qu'on l'entende et qu'on l'aperçoive très bien. Et c'est pour ça que le Nonne Grammar c'est une grosse inspiration. Je suis constamment dessus et je fais très attention à tout ce qui s'y passe. Et ça rend plus malheureux que heureuse j'ai l'impression. Même s'il y a énormément de choses positives et qu'il y a une liberté maintenant qui est très chouette et qui fait vraiment plaisir en tant que jeune femme de 22 ans. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Mais malheureusement je suis une addicte des réseaux sociaux et de mon téléphone portable. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a une autre question.